Il y a des bébés qui vont pleurer, qu'on ne va pas comprendre pourquoi ils pleurent, on va essayer de les faire téter, déshabiller, changer la couche, toutes les idées qu'on peut avoir en tant que parent, et ça ne marche pas. Et ça peut arriver que ces bébés ont du mal à évacuer pendant qu'ils ont couché, ou pendant qu'ils ont un mouvement. Ce qui peut l'aider, c'est de les tenir plus droites, et je peux dire à mon bébé, je sens que tu as pipi, tu peux le faire. Je sens que tu as besoin de faire caca. Donc dans notre vidéo, je vous avais montré qu'on peut aussi tenir le bébé comme ça, et ça peut aider parce que ça crée une petite tension là. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de mettre la main sur le ventre, elle va faire penser au bébé qu'il y a quelque chose ici. Parce que quand le bébé pleure, il ne savent pas toujours pourquoi il pleure. La plupart des fois, il va pleurer juste parce qu'il y a une sensation qui n'est pas agréable. Et c'est à nous de l'aider à comprendre qu'est-ce que c'est. Je vous invite à partager avec moi si vous avez déjà remarqué des petits signes que vos bébés font quand ils ont besoin d'évacuer.